Bonjour à tous, bonjour Raphaël, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur France 24 pour cette édition spéciale. Ce 19 septembre 2022 qui restera pour les Britanniques, une date gravée à jamais, celle des funérailles d'Etat de la reine Elisabeth de Londres. On n'a pas connu ça depuis environ 60 ans, c'était pour la mort de Winston Churchill. Oui, bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Un événement qui dépasse largement les frontières du Royaume-Uni, si l'on en juge par la ferveur populaire qui a accompagné ces 10 jours de deuil à travers le monde. Cet événement que nous allons vivre ensemble s'annonce comme le plus suivi dans l'histoire de la télévision et sans doute même du monde. Effectivement, plusieurs milliards attendus aujourd'hui devant leur écran de télévision, des millions dans les rues du Royaume-Uni, 2000 invités, 500 chefs d'Etat. On va évidemment commenter en direct ces images tout au long de la journée et pour commenter ces cérémonies hors normes, dispositif royal en plateau ici même, avec comme invité Patricia Lémonière. Bonjour, grand reporter ancienne correspondante à Londres. Christopher Chantry, juste en face de vous avec ce président du British Community, ex-président des conservateurs britanniques à Paris. Eric Mancioregaud, bonjour également, historien, consultant, spécialiste des élites aristocratiques et puis Bruno Daru qu'on ne présente plus, chroniqueur international ici même à France 24 qui était correspondant à Londres au moment même de la disparition de Lady Di. Et au plus près de l'événement sur les rives de la Tamise, face au palais et à l'abbaye de Westminster, là où d'ici une bonne demi-heure maintenant débutera la procession. Nous retrouverons en direct tout au long de l'événement Clovis Casali pour France 24. Clovis, on revient à vous dans un instant parce qu'à une cinquantaine de kilomètres de là, à l'ouest de Londres, au château de Windsor, ce sera la destination finale du cortège funéraire. C'est là qu'en fin de journée aura lieu une cérémonie plus intime, en partie privée, lors de laquelle la reine sera enterrée aux côtés de son époux, le prince Philippe, au caveau des Windsor. Nous nous y rendrons régulièrement et Hervé Amorik nous attend sur place. Mais d'abord, je vous le disais, direction Westminster donc, où les chefs d'État et de gouvernement arrivent. 2 000 invités, 500 dirigeants de la planète qui, depuis plusieurs minutes maintenant, près d'une heure, se pressent dans cette abbaye pour prendre place. À midi, ce sera le coup d'envoi de la cérémonie et tous auront pris place. On retrouve tout de suite Clovis Casali qui est pour nous depuis 8 heures du matin, heure locale, aux portes de l'abbaye, des portes qui sont ouvertes aux invités et qui s'installent donc dans l'ordre protocolaire. Absolument. 2 000 invités, des invités de très haut rang, des chefs d'État venus du monde entier, des têtes couronnées, mais aussi des anonymes, si je puis dire, des gens qui ont été honorés par la reine Élisabeth II en personne lors de son vivant, des gens qui travaillaient pour des ONG, des associations chères à Sa Majesté Élisabeth, et aussi des personnels hospitaliers, par exemple, qui ont combattu le Covid-19. Vous le savez, Élisabeth et Raphaël, nous assistons à un moment d'histoire. Beaucoup de gens parlent des funérailles du siècle. Clairement, ici, c'est un événement majeur pour tout le Royaume-Uni qui doit marquer les esprits. Par son côté solennel, par sa beauté, il y aura bien sûr beaucoup de traditionnels. La reine Élisabeth II y a veillé elle-même. Petite confidence de l'ancien archevêque de York qui, en 2005, avait vu les plans pour ses funérailles. C'est dire que ses funérailles sont prévues de longue date. Il avait pu s'entretenir avec Élisabeth II régulièrement, qui lui disait qu'elle ne voulait pas d'une cérémonie trop longue, trop ennuyeuse. Et Charles III, son fils, a veillé ces derniers jours, bien sûr, à finaliser un petit peu les derniers détails, les petits changements de programme. Tout à l'heure, j'ai pu parler avec quelqu'un qui va assister à cette cérémonie à l'abbaye de Westminster. C'est justement le représentant du roi Charles III à Gwent dans le Pays de Galles, le Lord Lieutenant. Je propose tout de suite de l'écouter. C'est un jour important et la fin d'une époque pour nous tous. La reine incarne tout ce qui est grand dans notre nation. Et avec sa mort, une partie de notre nation est morte aussi. Donc c'est un jour important et très solennel. Clovis, c'est un dispositif de sécurité, somme toute assez inédit, qui est en place, évidemment, à la mesure de l'événement aujourd'hui. Absolument. Pour les autorités, c'est clairement le plus grand dispositif de sécurité de l'histoire du Royaume-Uni. C'est dire 10 000 forces de l'ordre. Alors il a fallu faire venir des forces de l'ordre, des policiers d'un peu partout dans le pays pour renforcer les effectifs à Londres. Je vous l'ai dit, 10 000 forces de l'ordre. Il y a aussi de nombreux militaires. Mais voilà, on a vu par exemple des dizaines et des dizaines de membres de la Royal Artillery qui sont là, mais pour participer aux cérémonies. Et il y a bien sûr de nombreux régiments britanniques, mais aussi de pays du Commonwealth qui prendront part aux festivités, aux événements, aux cérémonies aujourd'hui, qui ont eu lieu bien sûr à Westminster, mais aussi vers Windsor. Alors je vous l'ai dit, 10 000 forces de l'ordre, clairement un dispositif à la hauteur de l'événement. Vous le savez, 500 chefs d'État. Je ne vais pas citer tous les pays représentés, mais il y a l'Inde, le Brésil, le président français Emmanuel Macron, le président Joe Biden qui a lancé un vibrant hommage déclarant qu'il était très heureux d'avoir pu connaître la reine, que le monde était un monde meilleur grâce à la reine Elisabeth II. Charles III, ces dernières heures, c'est lui aussi exprimé en déclarant qu'il était, lui et les siens, très touchés de voir de telles scènes d'émotion ces derniers jours avec ces hommages qui se multiplient au Royaume-Uni, mais aussi à l'international. Merci Clovis. On vous retrouvera évidemment tout au long de cette cérémonie avec, vous le voyez sur ces images, Emmanuel Macron assis aux côtés de son épouse Brigitte dans l'enceinte de cette abbaye de Westminster où, tête couronnée et dirigeant de la planète, progressivement prennent place en vue de cette cérémonie qui devrait débuter dans une cinquantaine de minutes maintenant. Auparavant, il y aura eu la procession pour que le cercueil soit transporté depuis le hall de Westminster où il est exposé depuis six jours maintenant jusque dans l'enceinte de cette abbaye. Parmi les personnalités présentes sur cette image, il y a évidemment des membres de la famille royale et de l'aristocratie britannique, mais également nombre de têtes couronnées. Et parmi elles, Joe Biden, à l'instant président des Etats-Unis, aux côtés de son épouse Jill. C'est d'ailleurs la particularité du président américain avec également Emmanuel Macron, c'est qu'il s'est rendu dans sa limousine de beast, comme on l'appelle, aux Etats-Unis et non pas dans le bus commun, Elisabeth. Voilà, parlons peut-être de ce protocole réglé à la minute. Deux mille convives qui vont prendre place sur les bancs de Westminster-Abbaye. C'est le dernier acte du deuil national, dernière étape du protocole London Bridge. Les funérailles sont organisées par le duc de Norfolk, selon une tradition remontant à 1672. Éric Mention-Régaud. C'est le titre du cal le plus ancien, ce qui lui vaut le titre de comte maréchal. Et c'est en effet lui qui a la charge, mais très certainement avant tout honorifique, d'organiser cette cérémonie qui a dû mobiliser des milliers de personnes, être réglées par l'administration britannique, le palais, le ministère de l'Intérieur, avec un très grand, avec beaucoup d'avance, beaucoup de soin et beaucoup de précision. C'est à l'évidence aujourd'hui le point d'orgue de cet hommage, je dirais planétaire, rendu aux vertus de dignité et de devoir que la reine a incarné à un degré exceptionnel pendant 70 ans. Et cette cérémonie a lieu dans un endroit qui est exceptionnel pour l'Angleterre, mais je dirais pour le monde entier, puisque c'est le lieu des grandes liturgies de la couronne et des couronnements. C'est un lieu qui a été la nécropole des rois d'Angleterre jusqu'en 1760, jusqu'à Georges II. Et c'est aussi l'endroit où reposent 3000 grands hommes de l'Angleterre. Donc pour nous Français, Westminster, c'est à la fois Saint-Denis, Reims et le Panthéon. Et j'ajouterais que c'est aussi l'Arc de Triomphe, puisque à l'entrée, il y a la tombe du soldat inconnu qui a été installée en 1920, qui est la seule dalle sur laquelle il est interdit de marcher, et qui est protégée par ces poppies, ces coquelicots, qui symbolisent l'hommage de l'Angleterre, de la nation britannique et du Commonwealth aux soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale. On écoutera dans un instant l'avis d'un Britannique présent avec nous ici, même en plateau Christopher Chantry, mais peu après 13h hors local, ce sera 14h ici à Paris, ce convoi funéraire quittera Londres en direction du château de Windsor. Là où s'achèveront ces funérailles nationales et sur place pour France 24, je vous le disais il y a un instant, se trouve Hervé Amaury. Comment va se dérouler cette ultime cérémonie, Hervé ? Nous sommes sur le Long Walk, cette ligne droite de 5 kilomètres qui mène au château de Windsor, ici au loin derrière moi, et ici, véritablement, tous les habitués de la monarchie, tous les fidèles de la couronne britannique ont l'habitude de venir ici pour se recueillir, et là, ils sont des centaines de milliers, tout au long de ces kilomètres, ils sont là pour attendre le moment où ils vont pouvoir dire adieu à la reine Elisabeth, au cortège qui va emporter son cercle, qui arrivera ici à 15h local, 16h de Paris, pour continuer et passer les grilles du château. L'enterrement est prévu à 16h local, en toute intimité, avec la famille royale, où Elisabeth sera inhumée, aux côtés de son époux, feu le prince Philippe. Mais parmi tous ces gens qui ont passé la nuit ici pour être sûrs d'avoir une position clé, il y a de nombreux anciens combattants. Ici, à côté de moi, j'ai Roy Hunt, qui est venu tout spécialement, qui ne pouvait pas ne pas assister à ce moment, c'était impensable pour lui. Il est un ancien combattant, comme la reine Elisabeth, il conduisait des véhicules militaires, comme la reine Elisabeth, pendant la guerre. Et je vais vous demander, quel est votre premier souvenir de la reine ? What's your first memory of the Queen ? It goes back to 1952. En 1952, Roy a écrit pour la première fois dans cet agenda. I have a diary. And on the 6th of February... Le 6th of February, when the king George VI died and the princess Elizabeth became queen, I actually wrote on that very day, the first day of the queen's reign in my diary. Son premier agenda, sa première inscription, il était tout jeune, il a écrit « Le roi George VI est mort » et aujourd'hui, la reine Elisabeth devient roi. C'est son premier souvenir de la reine Elisabeth qui a, pour lui, été un exemple pendant toute sa vie. Beaucoup sont, comme Roy ici, venus pour rendre un dernier hommage à celles qui les a guittées pendant toute leur vie. Et il y a aussi de nombreuses infirmières qui sont ici, des infirmiers, des infirmières, des docteurs, qui ont considéré que pendant la pandémie, les discours de la reine les ont aidés à continuer à travailler pendant cette période difficile de leur vie. Merci Hervé. Ce sera à partir de 16h de Paris, l'arrivée du convoi Funéa à Windsor, suivi d'une cérémonie à partir de 17h de Paris, une heure de moins bien sûr, à Londres. Il est 11h12, très exactement, à Paris. Et bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, vous l'avez compris, c'est une émission spéciale consacrée aux funérailles du siècle, les obsèques de la reine Elisabeth. Voilà, Hervé parlé à l'instant de ces héros anonymes qui ont, eux aussi, reçu un carton d'invitation aujourd'hui. Plus largement, c'est tout le Gotha mondial qui est réuni pour l'occasion. Le palais de Buckingham reste maître dans l'art d'organiser ces moments très ritualisés, en apparence immuable. Il représente une occasion rare de déployer son prestige. Je vais me tourner vers vous, Christopher Chantry. Je m'adresse aux Britanniques que vous êtes. Évidemment, le monde entier a les yeux braqués aujourd'hui sur Westminster. Westminster a bailli un peu plus tard, tout à l'heure, pour suivre cette cérémonie. Qu'est-ce que ça vous fait à vous ? Comment est-ce que vous avez vécu ces dix derniers jours ? C'est d'une grande fierté que les yeux du monde entier soient braqués sur cette cérémonie, sur ces dix jours de cérémonie et de procession. En tant que représentant des Britanniques en France, je voudrais rappeler qu'un peu plus de 8% de l'ensemble des Britanniques habite à l'étranger. Ça fait 5,5 millions à peu près, ou un peu plus, dont 150 000, 160 000 en France. Et je pense que chacun d'entre nous va essayer de rendre hommage à la Reine localement pour la plupart, en regardant... Certains sont allés à Londres. Est-ce que vous avez hésité un instant ? C'est vrai qu'on a vu très vite des Britanniques de l'étranger arriver sur place. Oui, j'ai hésité, mais ce n'était pas possible. Avec les autres responsabilités que j'ai eues cette semaine, l'église anglicaine de Saint-Georges à Paris, par exemple, a rendu hommage à la Reine samedi après-midi par des vèpres anglais, selon le rite anglican. Et hier matin, il a fallu organiser tout cela aussi. Hier, c'était un récuiem à la Française, parce que c'était la messe de récuiem de Gabriel Forêt, qui a été très belle. On a vécu tout un certain nombre de temps forts, effectivement, pendant ces dix derniers jours. On a vu les Britanniques, notamment, ces longues queues d'attente couvertes par les télévisions. Alors, vous parliez des Britanniques qui sont toujours à l'étranger et qui vont suivre l'événement à la télévision. C'est aussi à sa concert, vous faire vivre l'événement en direct. Toutes les télévisions du monde entier sont sur place. Alors, je me tourne vers l'ancien correspondant de Londres, les deux anciens correspondants. On a vu les télévisions du monde entier se presser à Londres. On annonce plus de 4 milliards de téléspectateurs. C'est une estimation devant la télé aujourd'hui. Ce serait un record. Oui, ce serait un record. Alors, de mémoire, on n'a pas le chiffre tout à fait exact, mais je crois que lors du couronnement d'Elisabeth II en février 1953, qui était, je crois, le premier événement en mondiovision, vous voyez que déjà, à l'époque, la famille Windsor avait compris l'intérêt que représentait ce nouvel outil. Je crois qu'on était entre 300 et 400 millions de personnes. Le record, c'était le mariage de Charles et Lady Didi, 600 millions de téléspectateurs, ce qui était considérable à l'époque. Ce qui était considérable à l'époque, mais je crois que le mariage de William et Kay avait donné encore plus de téléspectateurs. Voilà, on était autour de 2 milliards. Mais vous voyez, 300, 400 millions en 1953, et aujourd'hui, on va sans doute être entre 2 et 3 milliards. On verra bien, c'est dire à quel point cet outil a accompagné aussi toute l'histoire moderne de la famille Windsor, qui en a fait un outil de communication, parfois à son avantage, parfois aussi à son désavantage, parce que du coup, la télévision, mais aussi la presse, les médias se sont intéressés de très près, parfois de trop près sans doute, aux affaires personnelles et privées de la famille royale. Mais il est clair que cet outil qui aujourd'hui permet la retransmission de ces funérailles a été un élément absolument clé dans le succès en termes de soft power de la firme, de la famille Windsor. Et voilà. C'est d'ailleurs l'époux de la reine, Philippe, qui très tôt a compris l'intérêt que représentait cet outil. Cette adaptation de la monarchie aux modifications technologiques signale aussi, d'une manière plus générale, la capacité de modernisation de la monarchie. Ils ont été précurseurs, hein ? La reine est née avec le cinéma muet et elle a terminé en donnant des accréditations, recevant des ambassadeurs sur Zoom. C'est l'impulsion notamment du prince Philippe. Oui, exactement. C'était très favorable à l'entrée des médias dans la famille royale. Vous le voyez, plus de 2000 invités qui entrent dans cette abbaye de Westminster depuis maintenant deux heures et la cérémonie, elle aura lieu d'ici trois quarts d'heure. Pour les invités masculins, un dress code très strict. Il impose le morning coat et un costume, un composé d'un pantalon ample et d'une veste à jaquette qui descend assez bas dans le dos. Voilà ce qu'indique le protocole. C'est extrêmement précis. Les femmes, quant à elles, ont juste prié de porter du noir. Et puis, il y aura aussi, au-delà des têtes couronnées, des centaines d'anonymes décorées par la reine pour leur engagement associatif, travailleurs sociaux et soignants ô combien importants durant cette crise du Covid durant laquelle la reine s'était d'ailleurs illustrée par une adresse à sa nation. Patricia Lémonière, vous, qui avez été correspondante à Londres, ça représente quoi aujourd'hui, les funérailles de la reine ? C'est un événement qui écrase tout le reste. Oui, enfin, actuellement, il écrase tout le reste. Aujourd'hui, il écrase tout le reste. Après, parce que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, nous le savons, doit faire face à une crise économique sans précédent, doit faire face à des grèves qui ont été justement suspendues, qu'il y a des critiques même sur le coût de l'organisation, de ces cérémonies, critiques qui viennent... Il n'y a qu'une petite minorité qui ne se reconnaît pas dans la royauté. L'ancien, pardonnez-moi, Patricia, il était encore Premier ministre dans les jours qui ont suivi le décès de la reine, Boris Johnson. La passation avait eu lieu le lundi, on s'en souvient, à Balmoral, avec sa successeur, Liz Truss, qui va d'ailleurs s'exprimer, qui va prononcer une prière durant cette cérémonie. Eh bien, Boris Johnson, qui se rend accompagné de son épouse à cette cérémonie, n'est plus aujourd'hui Premier ministre. Je vous ai interrompu. Oui, non, mais ils sont effectivement tous là. Et même ce qui est remarquable, c'est que les Irlandais sont là. Ceux qui ont le plus critiqué, effectivement, la royauté, eh bien, sont venus. Donc, effectivement, je crois que c'est un moment exceptionnel qui met entre parenthèses toutes les réalités, toutes les difficultés auxquelles fait face le Royaume-Uni. Et toutes les rivalités, comme on le voit côte à côte, Boris Johnson et David Cameron, l'un qui avait succédé à l'autre, David Cameron qui avait provoqué ce référendum sur le Brexit, qui a fait campagne pour le maintien du Royaume-Uni, et Boris Johnson, son ancien proche, qui lui avait pris le front adverse. Et qui nous avait valu toutes ces supputations sur l'opposition de la reine, qui, vous savez, ne veut pas s'exprimer, mais qui avait mis ce fameux chapeau aux couleurs pour certains de l'Europe. Elle en a eu plus d'un geste politique, même si l'on connaissait son rôle, son devoir à savoir ne pas s'exprimer et ne pas s'immiscer dans les affaires politiques. Il y a eu à plusieurs moments comme ça ce bouquet de fleurs bleu et jaune assez récemment en clin d'œil à l'Ukraine. Et il y a eu aussi, souvenez-vous, ce discours, ces paroles prononcées lors du référendum irlandais, où elle avait appelé les Écossais à réfléchir. C'est peut-être la fois, l'unique fois où elle s'est aussi positionnée, je trouve, par rapport à des réalités qui la concernaient. Mais elle s'est aussi positionnée au moment du Covid. Elle a soutenu son peuple très fortement. Et elle a dit on repartira. Donc je crois que la reine, à quelques moments dans son histoire, a laissé entendre ce qu'elle sentait, mais pas sur le Brexit. Il avait conseillé la reine sur ce discours qu'elle avait prononcé après la mort de Lady Diana. Il avait fallu six ou sept jours, évidemment, à la reine pour réagir. Et entre temps, c'est Tony Blair qui était allé directement un plaidé auprès d'elle pour qu'elle s'exprime. Et elle l'avait fait, Christopher Chinchree, à l'époque. Ça avait été un changement très important dans l'image parce que les Britanniques étaient dans une période de défiance. Oui, parce que la princesse Diana était sortie à cette époque de la famille royale. Donc la reine, dans un premier temps, a appliqué le protocole qui était prévu. On ne s'attendait pas du tout à cet accident stupide. Mais le protocole ne couvrait pas ce cas-là. Et Tony Blair l'avait senti, ça ? Ah, Tony Blair l'avait senti, oui. Et John Major à présent ? Oui, normalement, la reine, ce qui nous est très cher, c'est ce rapport entre la reine et le peuple. Les peuples, non seulement le peuple du Royaume-Uni, mais aussi de ses royaumes et du pays du Commonwealth. Elle aura connu 15 premiers ministres. Oui, 15 premiers ministres. Et on en voit d'ailleurs un certain nombre. On a vu Gordon Brown, on voit David Cameron, on a vu John Major qui précède. Voilà, on le voit ici. C'est dire à quel point Bruno Daru, elle a eu, sans avoir de rôle politique, bien sûr, côtoyé tous les grands personnages de l'époque moderne du Royaume-Uni. En tout cas, elle ne s'est jamais exprimée publiquement. Il n'y a qu'un moment dans son règne où une forme de désaccord avec son premier ministre, sa première ministre, qui était Margaret Thatcher, à l'époque, a quand même fuité dans la presse. C'était à la fin des années 80, au moment de l'apartheid en Afrique du Sud. La presse avait réussi à savoir qu'elle était en forte tension, on va dire, avec Margaret Thatcher sur l'adoption de sanctions de la part du Commonwealth contre le régime d'apartheid. Et là, ça s'est sorti dans la presse. Donc après, évidemment, officiellement, il a été dit que non, bien sûr, tout allait bien comme d'habitude. Il n'y avait aucun problème entre la reine et son premier ministre. Mais à ce moment-là, oui, c'est sorti. Mais sinon, on ne sait pas, on ne saura jamais ce qui se dit lors de la réunion hebdomadaire entre la reine ou le roi et son premier ministre. On sait qu'elle en a apprécié. Ça lui vaut d'ailleurs un surnom, la reine muette. On ne sait pas, d'ailleurs, ça fait partie des grandes questions qui se posent aujourd'hui, si Charles III va réussir à faire aussi bien que ça. Alors, c'est une question. Juste un mot aussi pour Tony Blair, puisque Raphaël, vous parliez de Tony Blair. Il a joué un rôle extrêmement important au moment de la crise de l'affaire Diana, en fait, puisque à ce moment-là, la royauté était vraiment en grave crise de légitimité. Vous avez commencé votre correspondance à Londres juste à ce moment-là. Vous débarquez à Londres et vous avez été amené à couvrir l'événement. Effectivement, je me souviens très bien de ces jours, jour après jour, les huiles des journaux britanniques. C'était, mais que fait la reine ? Est-ce qu'elle a un cœur ? Est-ce qu'elle s'occupe de nous ? Est-ce qu'elle pense à nous ? Et c'est Tony Blair qui l'a convaincu de revenir, de quitter Balmoral et de revenir à Londres et de prononcer ce discours qu'elle a dû prononcer sans doute un peu à contre-cœur, mais enfin, elle l'a fait. Et à partir de ce moment-là, ça a été une forme de nouvelle réinvention aussi de la monarchie, c'est-à-dire que la reine et son entourage ont compris qu'il fallait un peu s'adapter à l'époque, notamment en matière d'empathie et de compassion, ce que font très bien Charles III et William. En matière de communication, effectivement, ça aurait été l'un de ses meilleurs conseils pendant son règne, celui de Tony Blair. On dit que ça a été effectivement un vrai tournant. En tout cas, à ce moment-là, oui, parce qu'à ce moment-là, on arrivait à la suite de toute une crise qui avait commencé, ne l'oubliez pas avec la sonnit de Balmoral. L'Instress est actuellement à l'image. C'est important parce qu'évidemment, c'est elle qui dirige le gouvernement. Alors souvenez-vous, L'Instress, qui au début, dans sa jeunesse, était contre la monarchie alors qu'elle était au Parti libéral. Elle a, je pense, oublié toute cette période. Et elle va prononcer un texte aujourd'hui pendant la cérémonie. Elle est entrée en fonction trois jours seulement avant le décès de la reine. On imagine qu'elle porte sur les épaules un point particulier. On se souviendra de L'Instress comme la première chef du gouvernement sous Charles III, Christopher Chantry. Oui, tout à fait. Et le fait qu'elle ait été nommée deux, trois jours avant la mort de la reine, pour nous, c'est un peu la réalisation ultime du vœu qu'elle a prononcé le 21 avril 1947 de servir la nation pendant toute sa vie, que sa vie soit longue ou courte. Et là, elle était à l'œuvre jusqu'au bout. Elle a tenu jusqu'à la nomination et l'entrée en fonction de sa nouveau premier ministre. C'est d'ailleurs l'un des derniers clichés d'Elisabeth. On peut peut-être préciser qu'elle est née en 1975 et Churchill était née en 1874 sous la reine Victoria. Donc un siècle sépare les 15 premiers ministres qu'a eues la reine. Et c'est le signe qu'aujourd'hui, le monde entier a un fort sentiment de clôture. 96 ans, elle a traversé l'histoire, elle a accompagné les Britanniques et ça a été un point de repère indéniable dans cette société en perpétuel mouvement. C'est le dernier chef d'État qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, qui était déjà chef d'État pendant la Guerre froide et qui a rencontré tous les dirigeants et tous les personnages importants depuis 70 ans. Elle est l'un des derniers liens avec la Seconde Guerre mondiale. Elle est un dernier lien avec la Seconde Guerre mondiale et même, je dirais, avec l'entre-deux-guerres. Quand elle naît en 1926, la reine Victoria est morte en 1901 et Édouard VII est mort en 1910. Donc, elle a encore vécu la fin de ce qu'on a appelé en Angleterre l'époque édouardienne. Et vous mentionniez l'âge de la souveraine, effectivement, avant le service. La cloche de l'abbé aura sonné une fois par minute pendant les 96 minutes qui auront précédé le début de la cérémonie. C'est un symbole, Éric mention Rigaud, marqué de cette manière, l'âge de la reine. Oui, cette Big Ben fait partie d'une institution à Londres. Je voudrais dire, pour rebondir ce que nous disions tout à l'heure, c'est que le paradoxe de la reine et le paradoxe de la cérémonie aujourd'hui, c'est que nous célébrons une femme qui était à la fois condamnée à la surexposition et au mutisme. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a eu simplement un rôle décoratif ou commémoratif parce qu'elle s'est exprimée et elle a donné des signes par ses tenues, par ses bijoux, par ses postures et par ses comportements. À l'image de Boris Johnson bafouant les confinements par ses soirées arrosées, elle a imposé, elle a donné l'image simplement de sa solitude dans la chapelle Saint-Georges pour les obsèques de son mari. Ce n'est pas un signe fort. Elle a su user justement de cette médiatisation. Il y a eu un vrai tournant dès le début. Elle a assez vite compris ça. Elle a fait venir la BBC notamment dans son cercle privé. Ça lui a été reproché. Elle a été critiquée. Elle avait une très forte conscience et une intelligence de son rôle dont elle savait qu'il était très limité d'un point de vue politique puisqu'elle n'a que le droit d'être informée, de conseiller et d'avertir. Mais elle l'a remplie pleinement avec une détermination tranquille, avec un dévouement absolu à la couronne au pays, au Commonwealth et une constance à toute épreuve. mais en même temps, elle disait toujours qu'elle avait besoin d'être vue pour être crue et elle a voulu incarner une dignité, une posture qui l'a placée hors du temps. Je crois qu'on voit arriver Justin Trudeau. Le Premier ministre canadien dont on sait qu'il était proche de la Reine. Oui. Et alors, on attend effectivement maintenant d'une minute à l'autre l'arrivée de la famille royale. Nous avons vu, il y a un instant, un convoi se dirigeant en direction de l'abbaye de Westminster. Une Range Rover assez facilement identifiable. Mais il reste évidemment à savoir qui se trouve à l'intérieur. S'agit-il du roi Charles ou de l'un de ses enfants ou peut-être également de ses frères et sœurs ? Nous le saurons dans un instant. Les dignités, en tout cas, rentrent. Il reste environ un quart d'heure maintenant avant le début formel de la procession. Il y aurait auparavant la levée du corps dans environ 6 à 7 minutes. Un événement à suivre évidemment en direct depuis le hall de Westminster. Voilà, ce sera à 11h35 hors de Paris. Le cercueil qui sera porté depuis le catafalque imposant de plateforme où il reposait jusqu'à l'affût de canon qui attendra devant la porte nord de Westminster Hall. On va peut-être retrouver nos envoyés spéciaux en direct. Direction tout de suite Westminster au bord de la Tamise où se trouve pour France 24 Clovis Casali. Clovis, est-ce que vous voyez justement, vous en savez plus peut-être sur ce convoi qui se dirige en direction de l'abbaye de Westminster ? Alors Raphaël, pas encore. Ce que je peux vous dire c'est qu'on entend des sirènes mais on ne sait pas, on ne voit pas de convoi de la famille royale pour l'instant. Vous parliez de cette procession qui quittera le Westminster Hall pour aller à Westminster Abbey avec ce cercueil royal qui sera déposé sur cet affût de canon tiré par des dizaines de marins. Ce sera une des images marquantes certainement avec la famille royale qui sera derrière avec le roi Charles III, sa soeur, ses deux frères mais aussi le nouveau prince de Galles, le prince William, le prince Harry et on l'a appris. Il y aura aussi les deux très jeunes enfants du prince William, Prince George et Princess Charlotte. Des images marquantes et des images marquantes on en a vu avec cette ferveur populaire, cet engouement. Raphaël, Elisabeth, nous étions à Balmoral quelques heures après la mort d'Elisabeth II et déjà au lendemain matin dans la nuit vous aviez des gens qui venaient d'un peu partout. Balmoral, c'est une zone reculée d'Ecosse à deux heures et demie de voiture d'Edimbourg. C'est la campagne, la vraie campagne écossaise et bien il y avait de nombreux Ecossais qui sont venus spontanément déposer des fleurs, déposer des messages et cet engouement populaire on l'a vu aussi ces jours-ci. Au moment où vous parlez, le convoi royal se dirige donc vers l'abbaye de Westminster où nous venons d'apercevoir effectivement le roi Charles à l'instant à l'arrière de ce véhicule, une Rolls Royce semble-t-il. – Acclamé par la foule, on les entend derrière. Clovis évoquait à l'instant cette disparition en Écosse, certains y voient un ultime geste politique de la reine. Je ne pense pas que c'était prémédité donc je ne pense pas qu'on puisse parler d'un geste mais le résultat sans doute a été d'une portée inédite parce que il y a comme on le sait un mouvement vers l'indépendance de l'Écosse qui n'est pas partagé par tous les Écossais mais le fait qu'il y ait eu des cérémonies en Écosse la possession de Bamoral à Edimbourg notamment a peut-être soudé les Écossais au sein de l'Union. – L'Écosse où s'est rendu Charles III il a visité les quatre provinces du royaume pendant ces dix derniers jours et il s'est d'ailleurs adonné à des bains de foule ce qui était assez surprenant on le voit ici acclamé par le peuple britannique c'est un vrai moment pour lui aujourd'hui – C'est un moment important parce qu'il avait il ne bénéficiait pas d'un soutien très fort dans le pays et c'est un retour en grâce qu'on constate sur les derniers sondages qui ont été faits on le voit qu'il a énormément repris alors maintenant après il va falloir transformer cet essai et c'est tout ce qui l'attend en fait mais là jusqu'à présent il a fait sans faute pratiquement à part un ou deux énervements avec un sang – Il y a quelques images quand même qui ont tourné en boucle – Il y a un l'entrier l'énervement mais il a fait ce qu'on peut dire quand même un parcours sans faute et c'est vraiment un retour en grâce et là on… – Et la Rolls Royale qui fait son entrée au moment où nous parlons dans l'enceinte elle va donc s'arrêter devant l'abbaye le roi Charles III va donc prendre place aux côtés des quelques 2000 invités présents pour les funérailles de sa mère – C'est important si je ne me trompe pas c'est Trooping the Colors en général – C'est Horskans Grey – Exactement – Ce qu'on a vécu pendant le jubilé de la reine lors des dernières cérémonies – Tous les ans les anniversaires de la reine – Un mot peut-être des 2000 de ses invités quand même il faut dire qu'il y a plusieurs catégories – Les têtes couronnées c'est le plus grand nombre – Alors – Tout le gota mondial est là aujourd'hui – Il y a le côté monarque il y a le côté Commonwealth quand même il y a tous les dirigeants du Commonwealth qui sont là il y a une troisième catégorie qui est un peu tous les autres chefs d'Etat et de gouvernement du monde qui sont invités – Environ 500 – Voilà président Macron par exemple et puis il y a une quatrième catégorie si je puis dire c'est les non-invités – Ou ceux qui ont refusé l'invitation – Ou ceux qui ont refusé l'invitation en tout cas il n'y aura pas de représentants de la Russie de la Biélorussie de la Birmanie il n'y aura pas non plus de représentants de la Syrie du Venezuela voilà il y a quand même quelques absents assez notoires qui ne seront pas là pour les funérailles de la reine – Alors le roi se dirige vers Westminster Hall c'est là qu'aura lieu la levée du corps c'était programmé normalement à 11h35 heure de Paris midi midi 35 heure 10h35 pardon au local autant dire que ça a pris un tout petit peu de retard non ça arrive il devrait en toute logique être à l'heure pour se rendre dans le hall de ce château de Westminster où ensuite le corps au terme d'une procession qui devrait durer une dizaine de minutes devrait arriver ensuite à l'abbaye de Westminster pour le début de ses funérailles – On peut noter qu'il a été très acclamé parce que certes il y a eu cet épisode un peu grotesque de l'encrier mais c'est quand même un détail jusqu'à présent toute la famille royale a fait un parfait sans faute avec un mélange de dignité – Il a été préparé on va dire aussi 74 ans il est préparé depuis l'âge de ses 4 ans – Il est préparé depuis longtemps il n'a pas alors c'est très différent de la reine en 1852 qui avait 26 ans lui en a 73 il a une vie et une vie très remplie – Il va avoir moins de temps pour imprimer sa marque ? – Oui le roi son arrière-grand-père le roi Édouard VII arrière-arrière-grand-père n'a régné que 10 ans et a imprimé sa marque donc on peut faire mais il est certain qu'il aura un sentiment d'urgence c'est quelqu'un qui est plus bavard que sa mère qui a des convictions fortes sur un certain nombre de sujets – Et le roi fait son entrée dans le Westminster suivi de son fils le prince William premier dans l'ordre successoral le prince de Galles qui donc suit son père ils participeront à ce convoi qui doit transporter le cercueil jusqu'à l'abbaye de Westminster où vous le voyez les invités continuent à arriver – Ce convoi va être tiré par des jeunes marins – Par des jeunes marins de la Royal Navy effectivement comme le veut la tradition – 142 – Ils seront 142 – Oui alors que sous la reine je crois que c'est Elisabeth I je crois il y avait eu un souci et donc le cercueil avait failli tomber donc c'était des chevaux qui tiraient à l'époque et finalement et bien sous le conseil du duc de Norfolk je crois à l'époque et bien on a décidé de passer aux hommes finalement pour tirer – Depuis c'est une tradition qui remonte à la reine victoriale – Depuis 1901 – Depuis 1901 – Voilà – C'est sur cet affût de canon qu'on pose le cercueil royal qui est donc tiré par ces 142 membres de la Royal Navy – Et arrive donc la reine consort Camilla – Avec les petits-enfants – Avec le prince Georges et la princesse Charlotte – Applaudissements – Applaudissements – Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un affût de canon – Là c'est la princesse Harry et Mégane – L'anaffût de canon c'est en fait ce qui servait à transporter sur les terrains de guerre effectivement les canons et ça prouve aussi que la reine est le chef des armées ce n'est pas que la reine du royaume et de l'ancien empire britannique c'est aussi la chef des armées – Il a fallu adapter évidemment la cérémonie du jour même si elle est préparée depuis déjà 10 ans avec un protocole évidemment bien rodé Clovis nous le disait tout à l'heure elle l'a voulu pas ennuyeuse de cette cérémonie religieuse Elisabeth elle qui va laisser la place à la première ministre et la secrétaire générale du Commonwealth qui toutes deux auront à lire des textes pendant cette cérémonie chaque détail a été réglé à la seconde près – Il faut quand même dire que c'est la première fois depuis 200 ans qu'il y a des funérailles royales à Westminster il y avait eu celle de la princesse Diana mais les Georges VI avaient été enterrés à la chapelle Saint-Georges – C'est un lieu de couronnement – C'est un lieu de couronnement ça a été la nécropole des souverains britanniques jusqu'en 1760 jusqu'à Georges II et depuis la fin du 18e siècle les cérémonies de funérailles ont lieu à Saint-Georges et la nécropole des souverains est à Saint-Georges c'est là d'ailleurs que la reine Elisabeth rejoindra le duc d'Edimbourg – D'ailleurs je crois qu'il n'y a que deux souverains qui n'ont pas été couronnés à Westminster je crois que c'est Édouard V et Édouard VII mais ça remonte – Oui mais c'est le depuis en fait la reine Elisabeth où la après donc toute – Et vous voyez ces marins qui vont tirer cet affût de canon 142 le cercueil pèse plus d'une tonne dit-on ? – Oui parce qu'il est comme il ne sera pas enterré mais il restera dans une crypte il est protégé par du plomb – Et voilà il en faut un des marins vous le voyez ils sont 142 avec des cornes – Et ce sont des marins parce qu'à l'origine je crois qu'il était sur un navire et c'est pourquoi ce sont parce qu'on pourrait se demander pourquoi des marins plutôt que des membres de l'armée voilà de terre ou de l'aviation c'est cette raison qui explique ce sont des marins c'est 142 marins donc qui vont tirer ce cercueil – Un cercueil drapé de l'étendard royal sont aussi posées une couronne de fleurs la couronne impériale le sceptre et l'orbe le cercueil qui reposait donc sur ce catafal qui est un pourbe de couleur royale et qui pour ce qui est de l'étendard est divisé en quatre il y a eu effectivement un changement d'étendard depuis l'Ecosse depuis la première partie il y a les trois léopards de l'Angleterre il y a le lion d'Ecosse et il y a la harpe de l'Irlande et l'étendard personnel du roi qui n'est jamais mis en berne à la différence de l'union de Jacques – Et il n'a pas été changé en 1922 lors de l'indépendance de l'Irlande – Oui – On a gardé la harpe pour l'Irlande du Nord – L'Irlande du Nord et donc vous le voyez à la reine – Oui – La reine monarque Camilla qui est en train de se présenter juste avant elle Charles III le cercueil d'Elisabeth II qui arrivera à 11h52 peut-être un peu plus tard parce qu'on a pris – Oui parce que la distance est très courte entre Westminster Hall et l'abbaye de Westminster – Voilà la porte ouest de l'abbaye de Westminster qui sera suivie à pied par le fils aîné héritier de la reine le roi Charles III et les autres membres de la famille royale – Dont la princesse de Galles que l'on vient de voir à l'instant à l'image la fût de canon donc s'apprête donc à recueillir ce cercueil et à entamer cette procession ce sera à suivre d'ici quelques minutes – La reine consort Camilla – Alors on parlait de son couronnement le couronnement d'Elisabeth c'était en 1953 près d'un an et demi un peu moins – Après la mort de son père – Après la mort de son père elle avait pris ses fonctions aussitôt après elle était en déplacement dans le Commonwealth à un moment de la disparition de son père c'est un symbole finalement de voir on va le voir dans quelques instants ce cercueil revenir à Westminster – Alors la couronne qui est sur le cercueil je pense qu'elle va y être pendant la cérémonie n'est pas la couronne du couronnement qui est la couronne de Saint-Édouard c'est la couronne impériale d'État que la reine a portée à sa sortie de Westminster le jour du couronnement et qu'elle a portée chaque année au moment de l'ouverture du Parlement c'est une couronne qui est une couronne qui a une charge émotionnelle et historique très importante puisque à son sommet se trouve le saphir d'Édouard le Confesseur qui aurait été porté le jour du couronnement en Pâques 1046 par Édouard le Confesseur et qui aurait été retrouvé après sa canonisation lors du transfert de sa dépouille dans ce qui est aujourd'hui la chapelle d'Édouard le Confesseur il y a également une autre pierre historique qui est le rubis du prince noir qui est un peu plus controversé qui est en fait une spinelle et qui aurait été portée par le prince noir le fils d'Édouard III à la bataille d'Azincourt et enfin il y a une troisième pierre historique qui se trouve à l'arrière qui est le saphir d'Estuaire qui est connu depuis le XIIIe siècle alors il y a une pierre ces trois pierres-là sont des pierres historiques le saphir d'Estuaire évidemment pourrait revenir en Écosse mais pour l'instant il est sur la couronne la controverse à laquelle vous faites allusion c'est le gros diamant et le cercueil donc fait sa sortie l'on peut constater effectivement les éléments que vous nous décrivez en temps réel Éric Mention-Rigaud voilà et aux deux cette couronne qu'elle avait tant de mal à porter elle s'était confiée à la presse britannique elle s'entraînait en même temps qu'elle donnait le bain à ses enfants elle s'entraînait à la porter parce qu'elle aurait pu lui briser le cou dans ces dernières années qui n'est pas une couronne très ancienne puisqu'elle avait été faite pour son père le roi Georges VI pour le couronnement de 1937 mais sur le modèle de celle de la reine Victoria la couronne plus ancienne est la couronne de Saint-Édouard qui avait été refaite après la fin du XVIIe siècle après la révolution puisque Cromwell avait détruit les régalias et l'on voit les fameuses armoiries donc sur cet étendard qui représentent les couleurs du Royaume-Uni les couleurs enfin ce sont les c'est l'étendard le personnel de la reine et l'on voit alors je ne vois pas très bien mais il y a l'Angleterre donc chaque nation est représentée voilà l'Angleterre avec le léopard le léopard l'an passé avec une langue pendante et griffée et des griffes qu'on voit et qui sont bleus rouges sur un fond jaune qui est jaune sur un fond rouge pardon et puis vous avez la harpe de l'Irlande et le lion de l'Ecosse et le pays de Galles plus vieille nation avoir rejoint l'Angleterre le pays de Galles plus vieille nation avoir rejoint l'Angleterre d'où effectivement la similarité avec les couleurs de l'Angleterre il y a toutes ces fleurs vous savez que la reine aimait énormément les fleurs il y avait toujours ses bouquets derrière elle aimait beaucoup et ces fleurs auraient été cueillies dans ces jardins de Balmoral voilà c'est donc le moment où ce cercueil et de Windsor repose donc sur cet affût de canons il fera tout le trajet jusqu'à l'enceinte de l'abbaye de Westminster jusqu'au coeur où il sera déposé et débutera alors cette cérémonie ces funérailles d'état pour la reine Elisabeth Bruno et oui l'abbaye de Westminster pour Elisabeth ça a été quand même un endroit extrêmement important puisque c'est non seulement là qu'elle s'est mariée en 1947 avec Philippe son époux c'est là qu'elle a été couronnée et c'est là qu'elle est enterrée donc c'est sans doute l'un des souverains britanniques qui aura eu un des rapports les plus étroits si l'on peut dire avec cette abbaye de Westminster puisque effectivement comme vous l'avez dit pour un enterrement à l'abbaye de Westminster n'a pas été utilisée depuis plus de 200 ans je crois bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 24 c'est donc l'événement à suivre en direct l'événement suivi par l'ensemble de la planète Elisabeth Alain vous qui êtes à mes côtés pour commenter ces funérailles d'état de la reine Elisabeth et oui effectivement bienvenue à vous tous à nous vous en vivre au plus près en direct ces cérémonies qui marqueront à coup sûr l'histoire et pour les britanniques et pour le monde c'est un repère qui s'est envolé il y a 10 jours Elisabeth II dont les funérailles vont être largement suivies on regardera évidemment de près les chiffres les audiences quand elles nous seront communiquées peut-être un mot des britanniques et de ce qu'ils peuvent ressentir au moment où l'on se parle Christopher Chantry c'est un jour férié aujourd'hui qui intervient après 10 jours hors sol on a vécu comme dans une bulle une parenthèse on a vu ces britanniques se presser à Westminster Hall pour certains faire la queue 24 heures on en a vu aussi planter leur tente hier soir ça paraît complètement fou pour les français qu'on est effectivement cette file d'attente était très impressionnante les gens qui ont fait la queue pendant parfois 24 25 heures pour s'arrêter quelques secondes seulement devant le cercueil quelques secondes seulement oui apparemment ça a été la même chose en 1952 à la mort du roi George VI mais bien entendu la télévision n'a pas couvert cet événement il y avait eu les photos les images mais cette ferveur et ce cercueil qui reposait depuis 6 jours maintenant dans le hall de Westminster va maintenant débuter son parcours une procession très brève entre ce hall de Westminster et l'abbaye les sonnores de Cornemuse on va passer par Parliament Square la place du Parlement Broad Sanctuary le vaste sanctuaire et le sanctuaire avant l'entrée dans l'abbaye de Westminster Eric Mention-Ribault Ces Cornemuses rappellent qu'elle est morte à Balmoral je dirais que c'est son dernier acte politique symbolique fort puisque si elle n'était pas morte à Balmoral si elle était morte à Sandringam ou à Windsor il n'y aurait pas eu cette cérémonie magnifique à Edinburgh et ce transfert accompagné par la princesse Anne dans des paysages irlandais absolument magnifiques pour les 160 km qui se partent Balmoral d'Edimbourg un ensemble de 200 sonneurs et il était très attaché parce que dans la cérémonie de la funéra il avait les funérailles proprement dites c'était encore une cornemuse qui va jouer et qui va éterniser ces derniers moments son attachement à l'Ecosse est très fort ils sont 200 joueurs de cornemuse et les batteurs de la Royal Air Force les tambours des régiments d'Ecosse et d'Irlande également avec une procession qui rappelle celle de il y a quelques jours quand le cercueil est parti de Buckingham les princes sont derrière exactement disposés de la même façon les cornemuses on les entend à chaque cérémonie royale de toute façon il ne faut pas s'en étonner c'est ça que vous êtes en train de nous dire par exemple à Paris le 11 novembre chaque année nous avons une cérémonie pour marquer l'aprestisme de 1918 et il y a toujours un jour de cornemuses présent actuellement à la cathédrale Saint Louis à Paris c'était depuis 1921 à Notre-Dame ça c'est un événement que les britanniques sont en train de suivre un peu partout à travers le royaume je crois qu'il y a des écrans géants 5 écrans géants qui ont été adressés dans Hyde Park le parc préféré des londoniens il y a du monde là-bas aussi il y a des écrans géants un peu partout je ne sais pas combien d'écrans ont été mis en place il y a beaucoup de français qui sont actuellement devant leur télévision moi c'est cette ferveur française qui m'a aussi beaucoup surpris je ne pensais pas qu'il y a je savais qu'il y avait un attachement vis-à-vis de la reine de sa majesté mais je ne pensais pas que cet attachement était aussi fort et d'ailleurs peut-être ne me contredire ou pas les britanniques ont été surpris de voir à quel point la France était attristée par la disparition de la reine de sa les français critiquent beaucoup ils n'en sont pas moins attachés aussi au symbole nous sommes dans un pays très paradoxal la révolution française a tué le château comme entité politique comme seigneurie et a ouvert l'âge d'or des châteaux au 19ème siècle mais donc il y a beaucoup de paradoxes dans notre histoire et il y avait une relation aussi particulière entre la reine et les français la reine parlait parfaitement bien le français ce qui est le cas du prince Charles ce qui est je crois beaucoup moins le cas du prince William mais surtout cette cérémonie et tout ce que nous avons vu depuis des jours c'est superbe d'un point de vue esthétique parce qu'il y a à la fois de la couleur un ordonnancement parfait et puis c'est bien la preuve cette cérémonie que le temps et l'histoire sont fondamentaux pour la monarchie anglaise la reine l'avait très bien compris elle savait que la monarchie est dépositaire d'un capital de mémoire et d'histoire que la famille royale a vocation à mettre en spectacle à mettre en scène en donnant l'impression qu'elle est immuable dans ses fonctions et dans ses rites même si elle s'est adaptée et la vocation de ces grandes liturgies royales c'est de signaler l'enracinement dans l'histoire et ce cortège avec l'affût de canon et les 142 marins de la Royal Navy qui tirent le cercueil de la reine actuellement vous le voyez il est suivi directement du roi Charles III à ses côtés sa soeur la princesse Anne ainsi que ses deux frères le duc d'York et également le comte de Wessex prince Edward et le prince Andrew et se trouve juste derrière eux le prince de Galles premier dans l'ordre de succession du royaume William suivi du duc de Sussex Harry et de Peter Philip c'est l'aîné des petits-enfants le fils de la princesse Anne d'Angleterre juste derrière donc cet affût de canon le petit-fils chéri je serais tenté d'ajouter aussi d'Elisabeth II ceux que les britanniques auraient peut-être rêvé de voir devenir roi oui mais la reine considérait comme dans toute monarchie que la succession obéit à des règles qui sont des règles d'hérédité et c'est quelque chose qui ne se discute pas et moi j'ai été impressionné par la rapidité et le parfait fonctionnement des rouages de la transmission héréditaire dès le discours du roi le premier soir où il a bien conscience il a 73 ans je pense qu'en matière de résilience il n'a rien à prouver enfin il a vécu tellement de choses quand même très difficiles il y a eu un acharnement de la presse il a été énormément critiqué donc je pense qu'il a une volonté d'abord de servir l'institution il l'a rappelé tout de suite et puis il est évident qu'il devra être certainement plus discret enfin respecter le rôle constitutionnel que la reine a rempli parfaitement et en même temps non justement ce roi il arrive effectivement au trône assez âgé mais finalement à une période de sa vie très apaisée parce que on voit le prince Harry au loin sur cette image Bruno tout à fait imaginons justement que la reine nous ait quitté il y a 20 ou 25 ans et bien le prince Charles a été dans une position extrêmement difficile extrêmement impopulaire à cause de son divorce avec Lady Diana alors que finalement aujourd'hui la vie fait que il est épanoui il est avec l'amour de sa vie Camilla qui désormais est acceptée par les britanniques qui s'est même exprimé hier qui a délivré un message à l'adresse des britanniques le prince Harry il faut le remarquer il est en costume civil il ne porte pas d'habits militaires comme son père le roi Charles III l'avait autorisé lors des précédentes de cérémonie on l'avait vu lors de la veillée c'est normal c'est plus normal le prince Andrew il y a eu un moment je crois quand il se sont recueillis devant le cercueil où il était quand même en uniforme militaire ça je ne connais pas exceptionnellement ils sont sortis ils sont un peu à l'écart de la famille royale mais ils conservent leur titre évidemment pour l'instant de toute façon c'est un cercle qui va être restreint on dit à cette figure principale Charles III a conscience la monarchie est à la fois extrêmement solide parce qu'elle est peut-être critiquée il y a en effet des forces centrifuges à l'intérieur du Royaume-Uni et dans le Commonwealth mais en même temps c'est une institution extrêmement solide qui est la force de cette famille royale c'est d'être aussi une firme c'est-à-dire d'être une unité et de partager un destin commun qui impose évidemment d'avoir un comportement exemplaire le cercueil arrive vers la porte ouest de l'abbaye dans un instant il sera donc porté de l'affût de canon à l'intérieur de l'édifice et installé sur une plateforme située dans le cœur de cette abbaye de Westminster Eric Mention-Rigaud Oui alors cette abbaye qui est d'abord absolument splendide elle a été reconstruite au XIIIe siècle pour à la fois faire arriver en Angleterre cette architecture gothique à la mode et puis offrir un écrin somptueux à Édouard le confesseur Et tous les membres de la congrégation se lèveront à l'entrée dans l'abbaye de ce cercueil Le roi et la reine consorts seront immédiatement évidemment derrière le cercueil suivi de la princesse Anne du vice-amiral Tim Lawrence du duc d'York Andrew et du comte de Wessex Édouard Voilà un service funèbre qui va débuter aux alentours de midi hors de Paris qui sera dirigé par le doyen de Westminster David O le serment prononcé par l'archevêque de Canberra Justin Wilbley Dans cette chapelle il y a 13 monarques régnants qui y reposent une trentaine d'autres mais 13 dit-on régnants et donc comme il n'y avait finalement plus de place en quelque sorte pour laisser reposer les monarques et bien on s'est déporté à Wintipa en quelque sorte Oui mais c'est la particularité de cette église d'être à la fois Saint-Denis et le Panthéon donc évidemment comme il y a 3500 hommes illustres qui sont enterrés là il y a un petit peu Il a fallu se déporter Oui parce qu'il faut dire quand même que un des premiers alors je crois que le premier roi couronné là-bas ça a été Édouard le Confesseur Oui suivi tout de suite Pas sous la même chapelle Alors évidemment c'est une première version parce qu'effectivement au XIIIe siècle tout cela a été modifié pour aller vers le style gothique mais Guillaume le Conquérant qu'on connaît très bien nous ici évidemment qui a été couronné je crois le jour de Noël 1066 vous voyez que tout ça nous ramène quand même très très loin Voilà vous entendez ces cloches qui résonnent Dans un instant le cœur de l'abbaye de Westminster sous la direction de l'organisme James O'Donnell entrera dans la nef il l'entonnera dans la nef les sentences Céline d'écriture mise en musique et vous verrez la procession du cercueil royal progresser dans l'abbaye jusqu'à cette plateforme située donc dans le cœur des images évidemment que vous pourrez vivre en direct dans un instant Voilà ce cercueil qui est donc tiré par ses marins à la corde Étape délicate on le disait tout à l'heure Parce que le cercueil doit être très très lourd Et il est donc porté à main nue vous le voyez C'est un cercueil de chaînes et de plomb Porté par huit soldats et huit grenadiers Le cercueil d'Elisabeth II qui se présente donc à la porte ouest de l'abbaye de Westminster alors qu'à l'intérieur les deux mille invités ont pris place sur les bancs Plus que quelques minutes maintenant avant l'entrée dans l'abbaye de Westminster et c'est ces sentences que vous pourrez entendre mises en musique donc avec l'organiste James O'Donnell et le cœur de l'abbaye de Westminster Cinq phrases utilisées à chaque funérail déteint depuis le début du 18e siècle Éric mentionnt égaux Oui C'est un moment émouvant J'ai une pensée pour le prince Georges qui a je crois neuf ans et qui là vit un événement qui le relie véritablement au début du 20e siècle Nous sommes à une époque où les étudiants ont tellement tendance à se retrouver loin quand on fait un cours sur la première guerre mondiale Les étudiants sont dans le même état d'esprit que mes collègues qui font un cours sur la guerre de Cent Ans Donc là il y a une sorte de resserrement du temps de condensé d'histoires absolument impressionnantes On voit ça c'est inédit pour de très nombreux Britanniques Christopher Chantry Ils n'ont jamais assisté à des funérailles mondiales La plupart des personnes qui ont moins de 70 ans bien entendu n'ont jamais assisté à des funérailles d'un monarque Donc oui Même si le protocole est semblable est le même à celui de Georges VI Je pense que le protocole peut changer Il a dû y avoir des modifications Et beaucoup de Britanniques sont nés après 1952 Mais nous on ne les connait pas Le protocole Landed Bridge est un document je dirais secret On ne connait pas le contenu On le découvre à la télévision On va assister à l'entrée du cercueil en silence pour pouvoir aussi participer nous à cette cérémonie Beripati stand still Beripati slow march et d'autres Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 « Là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Merci be to God. Le Seigneur et mon berger, un hymne également chanté au mariage de la Reine en 1947 à présent. Le Seigneur, un hymne également chanté au mariage de la Reine en 1947 à présent. Le Seigneur, un hymne également chanté au mariage de la Reine en 1947 à présent. Le Seigneur, un hymne également chanté au mariage de la Reine en 1947 à présent. Le Seigneur, un hymne également chanté au mariage de la Reine en 1947 à présent. Le Seigneur, un hymne également chanté au mariage de la Reine en 1947 à présent. Le Seigneur, un hymne également chanté au mariage de la Reine en 1947 à présent. Le Seigneur, un hymne également chanté au mariage de la Reine en 1947 à présent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le serment sera à présent prononcé depuis le cœur de l'EBI par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef spirituel de l'Église anglicane. Sous-titrage ST' 501 La tendance pour tous ceux qui servent Dieu, connus ou obscurs, célèbres ou ignorés, c'est que la mort est la porte vers la gloire. Notre Majesté Définite a déclaré lors d'une radiodiffusion pour son 21e anniversaire que sa vie entière serait consacrée à servir la nation et le Commonwealth. Rarement, une promesse a-t-elle été aussi bien tenue. Peu de dirigeants reçoivent tout l'amour que nous avons constaté. Jésus, dans ses écrits, n'indique pas à ses disciples comment suivre, mais qui suit, a indiqué « Je suis le chemin, la vérité et la voie ». L'exemple de sa majesté n'a pas été fixé par son exemple ou son ambition, mais par qui elle a suivi. Je sais que sa majesté partage la même foi et de dévouement que sa mère, le même sentiment de service et de devoir en 1953, la Reine a commencé son couronnement par une prière silencieuse devant l'autel. Son allégeance à Dieu était donnée avant que quiconque lui fasse allégeance. Son service à l'égard de tant de gens dans cette nation, dans le Commonwealth et de par le monde, avait ses fondements dans son suivi du Christ Dieu lui-même, qui disait qu'il venait non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Les gens de service aimant sont rares dans une vie. Des dirigeants de service aimant sont encore plus rares. Mais dans tous les cas, ceux qui servent seront aimés. Et on se rappellera d'eux lorsque ceux qui s'accrochent au pouvoir et aux privilèges sont oubliés depuis longtemps. Le deuil ressenti, pas uniquement par sa famille, mais dans la nation toute entière et du Commonwealth, découle de sa vie abondante et de son service aimant qui nous a à présent quittés. Elle était joyeuse, présente pour plusieurs, touchant une multitude de vies. Et nous prions aujourd'hui, surtout pour toute sa famille, en deuil, comme toute famille, lors de funérailles, y compris tant de familles de par le monde, qui, elles-mêmes, ont perdu un être cher récemment. Mais dans le cas de cette famille, le faisant, sous le projecteur, le plus vif que Dieu pense, leur plaie, leur deuil, la radiodiffusion récente de Sa Majesté, « Pendant le confinement du Covid, c'est achevé par nous, nous reverrons des mots d'espoir d'une chanson de Véraline. » Un espoir chrétien signifie une attente de quelque chose pas encore vu. « Le Christ est ressuscité des morts et offre la vie à tous, une vie abondante maintenant et la vie avec Dieu dans l'éternité. » Comme le chant dit, « Lorsque les âmes humbles le reçoivent, le Christ peut entrer. Nous ferons tous face au jugement miséricordieux de Dieu. » Nous pouvons tous partager l'espoir de la Reine qui, pendant sa vie et dans sa mort, a inspiré service pendant sa vie et espoir dans la mer. Tous ceux qui suivent l'exemple de la Reine de confiance et d'inspiration en Dieu peuvent avec lui dire « Nous nous reverrons. » Par le 3 est désormais le chef formel et après ce serment, la chorale entonne l'hymne « Mon âme, il y a un pays, un hymne d'espoir. » « Mon âme, mon âme, c'est en train de me dire que j'ai eu le reçu. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501